Alors, j'imagine que tu commences à bien comprendre cette loi des gaz parfaits, donc on va faire un dernier petit test, un dernier petit exo, pour bien ancrer la notion. Donc, les conditions sont les suivantes. On va considérer un certain gaz parfait, qui occupe un volume de 98 millilitres, dont la masse est 0,081 grammes, et ça, c'est dans les conditions normales de température et de pression. Donc, je note ça CNTP. Et donc, la question que je te pose, c'est quelle est la masse molaire de ce gaz parfait inconnu ? Donc, petit rappel, CNTP, on l'a vu, c'est 1 atmosphère pour la pression, et 0 degré Celsius pour la température. Et pour ce qui est de la masse molaire, on la trouve avec cette formule, qui relie la quantité de matière, petit n, Donc, petit n est égal à la masse divisée par la masse molaire. Et donc, c'est la masse molaire qu'on cherche. Alors, pour résoudre cet exercice de possibilité, on peut dérouler l'équation des gaz parfaits, la loi des gaz parfaits, PV égale NRT, ou, deuxième façon, on peut se souvenir qu'une molle d'un gaz parfait dans les conditions normales de température et de pression, et bien, c'est à peu près 22 litres. Et donc, puisque une molle dans les CNTP, une molle de gaz parfait, c'est 22 litres, et bien, en faisant un produit en croix, on peut connaître combien 98 millilitres font de molles, et à ce moment-là, grâce à la masse de 0,081 grammes, et bien, on peut retrouver la masse molaire. Alors, comme c'est toujours bon de savoir retrouver les formules, on ne va pas se servir de cette valeur des 22 litres, mais on va plutôt dérouler l'équation des gaz parfaits. Donc, cette équation des gaz parfaits, on va également la coupler à l'équation que j'ai listée au-dessus, celle qui relie la quantité de matière, n, qui est égale à m, la masse, divisé par M, la masse molaire. Donc, si je combine ces deux équations, ça me donne pression fois volume, est égale à m sur M fois R fois T. Nous, ce qu'on cherche ici, c'est la masse molaire. Donc, si je réarrange cette équation, ça nous donne grand M, la masse molaire de ce gaz parfait, est égale à petit m, la masse, fois grand R, la constante des gaz parfaits, fois la température, divisé par le produit pression fois volume. Alors, la masse, on la connaît, la constante des gaz parfaits, on la connaît, la température, on l'a dit, 0 degré, la pression dans les CNTP, c'est 1 atmosphère, et le volume, il nous est donné. Donc, on n'a plus qu'à faire l'application numérique. Numérique, c'est parti. Donc, on va tout mettre dans les unités du système international. Donc, 0,081 g, on multiplie par 10 puissance moins 3 pour être en kilogramme. R, c'est 8,3, et la température, 0 degré Celsius, c'est 273 en Kelvin. Je divise le tout par la pression, donc 1 atmosphère, c'est à peu près 10 puissance 5 pascal dans les unités internationales, fois le volume, le volume 98 ml, c'est 0,098 litres, que je multiplie ensuite par 10 puissance moins 3 pour avoir des mètres cubes. C'est parti pour l'application numérique avec la calculatrice. Donc, 0,081 cdgramme, je le multiplie par 10 puissance moins 3 pour avoir des kilogrammes, fois 8,3 R, la constante des gaz parfaits, fois 273, la température. Je divise tout ça par 10 puissance 5, donc ça, c'est la pression en pascal, fois 0,098, donc ça, c'est le volume en litres, que je multiplie par 10 moins 3 pour avoir le volume en mètres cubes. Tout ça, ça nous donne 0,18, on va faire une troncature. Donc, on a grand M, la masse molaire qui est égale à 0,018. J'avais bien oublié un 0, 0,018. Et donc, l'unité, puisqu'on a tout mis en système international, c'est des kilogrammes par mol. Alors, il se trouve qu'on utilise plutôt des grammes par mol, parce que c'est un peu plus adapté. Donc, cette masse molaire, elle est égale à 18 grammes par mol. Alors, on peut aller même un peu plus loin et se demander quel gaz parfait pourrait avoir cette masse molaire. Donc, moi, quand je vois 18 grammes par mol, ça me fait tout de suite penser à la fameuse molécule H2O, la molécule d'eau. Pourquoi ? Parce que la masse molaire de cette molécule H2O, c'est très facile, c'est 2 fois la masse molaire de l'hydrogène plus la masse molaire de l'oxygène. Et donc, ça, c'est 2 fois 1 plus 16, et donc, c'est bien 18 grammes par mol. Alors, bien sûr, ici, 18, ce n'était pas une valeur exacte, mais bon, comme on est assez proche, il y a de fortes chances que ce gaz parfait, ce soit tout simplement de l'eau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !